J'ai plus envie d'attendre l'annonce de la composition d'équipe de Fermat Galtier, puisque je sais déjà que tout le monde le sait déjà. Ce n'est plus un secret. Avant, il y avait des surprises, il y avait des incohérences. On pouvait commenter, il est là, ce n'était pas prévu. Mais là, on le sait. On sait que la seule nouveauté par rapport à l'équipe de l'Ecosse, c'est Thuley. Donc pourquoi attendre l'annonce de la composition d'équipe de Fermat Galtier demain ? Ce n'est pas lui qui l'annonce, c'est la presse. La presse est présente, la marque aussi, est présente autour du terrain. Chazubles ou pas chazubles. Après, on suppute, on s'informe, on va chercher des informations auprès des entraîneurs adjoints, et on fait l'équipe. Donc l'équipe, elle est faite. Il n'y a pas de surprise majeure, c'est tuer la guille, le massé Ferguson de l'équipe de France, avec des puisses aussi grosses que des pneus, des tracteurs qui m'ont défilé ce week-end pour le salon de l'agriculture. Thule la guille, c'est la seule nouveauté, celui qui va concentrer tous les articles, ça a déjà commencé. Le phénomène de 19 ans, 150 kg. Derrière, 150 kg de Antonio, ça fait 300 kg. Je souhaite au flanc gauche de la mêlée italienne de se préparer. Il paraît que la mêlée, c'est le mental, donc je leur fais confiance, on verra bien si l'équipe de France défonce cette mêlée. Effectivement, sur ce match, on sera attentif aux premières chutes. Le match contre l'équipe de France pour les Rital, c'est le match de l'année. C'est le rêve de leur enfance. C'est fini, le temps, il n'y a pas si longtemps en Coupe du Monde, ils prenaient 80 points avec un entraîneur néo-zélandais qui avait installé une défense émantale, je dirais plus une défense porte de salut. Là, ils ont mis Quesada, et Quesada connaît le top 14, il connaît les joueurs, et je peux vous dire que sur ce match, il n'y aura pas 80 points. C'est le derby des Latins, c'est le derby des coquins, des malins, et de temps en temps des copains. Le message de Fabien par rapport à ce match soi-disant parfait contre l'Ecosse, c'était de la provocation. Je n'arrive même pas à comprendre que Mourad Boudjela, mon ami, soit tombé dans le panneau. Évidemment que ce n'était pas le match parfait. Évidemment que le staff sait qu'il y a eu des manques, que c'est un miracle que l'arbitre ait pris position pour ne pas accorder l'essai. Ce qui arrive maintenant, ce sont les Italiens. Les Italiens ne vont pas jouer comme ils nous ont joué en Coupe du Monde, ils ne vont pas jouer au rugby. Ils vont se concentrer du petit périmètre. J'avance, je rentre dans la gueule, je libère la balle, une passe, tac, tac, tac. Après un match catastrophe contre l'Irlande et un match en demi-teinte, il faut bien le dire, on se pose des questions. L'équipe de France a besoin d'un match par référence, parce qu'il n'y a pas de match référence contre l'Italie. Les Italiens n'ont jamais gagné en France, donc ça va bien se passer. Ça sera plus dur que prévu, ça sera plus dur que la Coupe du Monde. Mais à un moment, après avoir labouré, le terme est à la mode en termes d'agriculture, labourer le sol, retourner la terre, le tracteur qui passe, qui repasse, il va falloir semer et on récoltera. On va récolter en deuxième mi-temps et je pense réellement qu'il aura entre 30 et 40 points sur son match.